hello les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et plus précisément sur ce très très beau coffret sucrène gx alors c'est un coffret que j'ai découvert avec vous je me suis pas renseigné plus autrement pour que ce soit une surprise totale dedans a priori une carte promo brillante sucrène gx une carte en format brillante sucrène g4 booster pokémon je sais absolument pas quelle édition une carte à code pour le jeu online donc on pourra aussi en même temps découvrir si la carte en format comme vous pouvez voir ici la carte jumbo qui est ici qui est magnifique si elle peut s'insérer dans les nouveaux portfolios spécial pour cartes jumbo mais il me semble que si c'est du soleil et l'une elles seront un peu trop grande donc j'ai préparé au cas où pour la vérification le petit portfolio et comme ça on pourra on pourra tester en même temps donc je joue ce coffret en direct c'est parti en tout cas les cartes et les cartes sont magnifiques je dois le voir alors pour les boosters on peut voir au travers de la pochette plastique transparente que ça a l'air d'être quatre boosters soleil élu précisément on va voir ce que ça donne généralement pour ce type de coffret ça donne toujours de très 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 belles cartes voilà alors qu'est ce que j'ai hop déjà la carte promo voilà la carte promo elle est très très belle sucrène gx alors vraiment très belle un super super car c'est vrai que les récemment j'ai ouvert des coffrets qui étaient super intéressants la carte code je la réserve à la fin de la vidéo up et la carte sucrène gx jumbo voilà alors c'est une carte très 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 belle j'aime bien l'alliage du vert du violet vraiment sympa c'est très très sympa on fait vraiment des beaux efforts sur les cartes jumbo alors on va vérifier tout de suite pour la jumbo et comme prévu elle ne rentre pas dans le classeur donc c'est une jeune beau soleil et lune qui sont en format légèrement plus grand que les formats des jumbo autres qui sortent maintenant pour épais et bouclier donc pour ce fameux classeur c'est dommage j'aurais pu trouver un classeur plus adapté mais ils ont changé le format des cartes donc ça fait que les cartes maintenant beaucoup plus grande donc ça rentre pas dans le classeur jumbo on avait des cartes anciennes il me semble on n'a pas que épais bouclier ou du épais bouclier mais si si c'est quasiment que ça c'est le format qui a changé à partir de l'épais bouclier bon enfin bon dommage donc pas de portfolio adapté donc je vais laisser la carte jumbo ici j'ai laissé la carte promo ici et on va vérifier alors ces quatre boosters qu'est-ce qu'on a ombre ardente soleil et lune alors c'est tout premier on a deux bombarde et un gardien sans nom oui on a vraiment c'est de l'ancien quand même parce que soleil et lune la première édition date de je sais plus 2010 est passé c'est assez ancien bas on va commencer par soleil et lune on va commencer par soleil et lune ça sera plus simple on va commencer par ce qu'il ya de plus anciens et puis alors la 4 à code je la révèle ici pour ceux qui souhaitent utiliser les codes en ligne voilà jamais là allez c'est parti les amis c'est parti donc c'est du soleil et lune 1 vous pouvez voir le logo ici aragdo caninos c'est des communes en premier cra daba cra bagarre pardon vont astéries nodulite les peu commune scarabrut chronobol b qui prend énergie et on a géolithe la carte c'est une peu commune rivers très belle peu commune et en rare on a masse cadra noir classique premier booster rien de spécial allez on va taper gardien ascendant gardien ascendant ça peut être c'est pas et c'est ce qu'on va voir une carte intéressante déjà la carte du gcc online ceux qui jouent en ligne s'ils veulent récupérer le code à les amis soyez sympa vous prenez un code par vidéo puisque là il ya très peu de code à fournir avec 5 que je peux donner donc ça serait sympa juste d'en utiliser qu'un et vous laissez les autres copains voilà allez c'est parti donc le petit on barbe en bradante je me demande si gardien ascendant pardon c'est celle de combien 8 ou c'est d'oreille je sais plus muscusculule sauf quipou bébé caille miami asthme weimer flag à dos recycleur d'énergie ma chopper un peu commune énergie et en primeurs chez vos rastéry c'est une peu commune rivers et on va faire l'ordre je crois que celle là je lui plains plein de fois déjà dommage je l'avais déjà c'est dommage 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 il reste encore deux boosters les deux boosters soleil et lune on va on voir dans un petit truc quand même sympa dans ce dans ce coffret pour l'instant il n'y a pas d'entendre alors les amis tout ce que j'ai découvert dans c'est parti la carte à code du jcc online c'est de pas trop bouger hop c'est parti voilà peut-être qu'un jour je m'y intéresserai au justice online c'est vrai que pour l'instant je ne suis plus surtout penché à or stone et magique arena allez c'est parti on a le petit logo ici on barre dante à les groupes ou pics d'alola tarsam tadmor d'alola farfurer commune et ça la mèche qu'il ya un peu commune alixia les communes avant et cave en dresseur hockey donc la carte énergie et loup garoque c'est une rare à une rare rivers c'est bien un peu plus intéressant et on a ratatac d'alola une rare hockey donc pour l'instant il n'y a que cette rare rivers dans ce petit coffret après c'est vrai des cartes sont belles mais bon pas grand chose aléatoire c'est aléatoire je dirais que 80% des coffrets ont quand même un quelque chose d'intéressant et toujours 20% cette part de deux mystères malheureusement ou dans les coffrets des fois il n'y a rien du tout donc là vous avez la carte online alors c'est dommage parce qu'ils quand même pourraient faire l'effort luxe et des coffrets de réédition de booster qui sont pas récents il pourrait faire l'effort quand même de mettre quelque chose d'intéressant dans chaque coffret parce que forcément quand on ouvre des coffrets avec des boosters aléatoires on ne voit pas forcément les familles qu'on a c'est pour compléter la collection c'est déjà pas terrible si en plus il n'y a pas de cartes intéressantes c'est pas top vraiment c'est pas top allez le dernier booster et après je vous montrerai cette dernière carte du jcc online karak les tiens je vais laisser là qui voulait mystère ça c'est les communes ce qu'est l'élox 6 tigris qu'est ce que c'est que ça loup garoc en plein milieu qu'est ce que c'est que ce truc il ya un bug dans le booster alors c'est moi qui ai fait n'importe quoi mais j'ai une rare loup garoc en plus je l'ai eu dans le booster davant c'est n'importe quoi en plein milieu du booster qu'est ce que c'est que cette affaire et je l'ai eu dans le booster avant défaut de fabrication j'en sais rien j'ai mélangé j'ai fait n'importe quoi parce que là j'ai une rare aussi l'énergie peu commune mais j'ai mélangé n'importe comment les amis flamme ou temps et pour rigon de j'ai fait n'importe quoi ben voilà c'est les aléas du direct à parler j'étais pas concentré enfin mon bref c'est n'importe quoi cette boîte cette boîte où je n'ai rien eu à part ces deux rares rivers qui sont la même carte alors ça faut le faire donc bon un petit message si nos amis pokémon de fabrication de cartes pokémon peuvent faire un petit effort quand même sur les coffrets parce que là avoir deux fois la même carte rivers rares c'est nul en plus il ya pas de cartes ultra ou intéressantes dans ce coffret il ya aucun intérêt vraiment à acheter des coffrets je pense que les coffrets vont perdre de leur intérêt les amis parce que franchement ont déjà on a des boosters qui ont 3 ou 4 ans on sait même pas les familles qui sont dedans alors à part ces deux cartes là mais ces deux cartes là je pense que c'est presque plus intéressant de les acheter à l'unité je crois que ça doit être 5 euros la carte et puis comme ça vous évitez d'acheter un coffret avec plein de cartes que vous n'aimez pas et qui nous sert à rien franchement une petite déception allez je vous montre le dernier jcc code du jcc online et voilà hop et puis bah écoutez les amis ça m'empêchera pas de continuer à faire des ouvertures parce que j'ai envie de permettre à tout le monde de découvrir ce qu'il ya dans ces coffrets et découvrir les produits donc les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo